Eric, le symbole de cette puissante industrie. Bienvenue sur une plateforme pétrolière appartenant à une société anglaise. Le forage, c'est la clé de toute prospection, l'étape la plus coûteuse, entre 120 et 200 millions de dirhams. Ici, la vie est rythmée par le rig. Là, on est sur le plancher, le plancher du rig. C'est là où les opérations de forage sont commandées. C'est là où on réalise toutes les opérations relatives à l'opération du forage. C'est là où on fait la connexion, c'est là où on ajoute les tiges. Et c'est là où il y a les commandes, où le brilleur commence son appareil. Est-ce qu'on veut dire qu'on est au cœur de la plateforme ? Oui, exactement. C'est là où on peut agir sur tous les éléments du rig. Que ce soit les pompes, que ce soit les moteurs, que ce soit tout. Mstafa est superviseur de forage. Depuis 40 ans, il travaille dans le pétrole. Sur cette plateforme, 50 métiers différents, il les connaît tous. Le monsieur est en train de forer. Il lâche du poids sur l'outil. Pour enfoncer l'outil dans le terrain. Il tourne et il gratte la formation, il gratte le terrain. Il a la pression des pompes, il a le débit, il a le métrage, il a un écran électronique où il a tous les paramètres du puits. Ce driller est turc, comme tout le personnel de l'appareil de forage. Au total, 80 personnes travaillent sur la plateforme. Chaque entité embauche à son propre personnel, c'est-à-dire il y a des turcs pour, en ce qui concerne l'appareil de forage. Il y a des algériens, en ce qui concerne la cabine géologique. Il y a des allemands, en ce qui concerne les opérations de chimentation. Car un tel chantier dans une zone habituellement déserte, c'est une vraie chance pour les locaux de trouver un travail. La garantie d'avoir des revenus pendant les 4 mois que va durer ce forage. Le patron, c'est lui, Anas Costagliola. Il a embauché sur sa plateforme une quarantaine de Marocains. Actuellement, on est sur le chantier à peu près 80 personnes. En personnel, ça représente à peu près la moitié des personnes. Et on a 4 ou 5 sociétés de services marocaines qui travaillent aussi bien pour l'emplacement de la plateforme au début, pour les services de restauration, de buanderie, ainsi que des travaux techniques qui sont au niveau du chantier d'exploration. Parmi cette main-d'oeuvre locale, il y a du personnel très qualifié, comme Staffa, le superviseur, ou Drissiani, le médecin, qui veille scrupuleusement à ce que chacun respecte les consignes de sécurité. Il y a toujours un risque d'avoir un accident, de recevoir quelque chose sur la tête, d'avoir des éclats de métal au niveau des yeux. S'il y a un gros souci, premièrement, je fais les premiers soins sur place. J'ai une ambulance avec tout ce qu'il faut pour prendre en charge n'importe quel type d'urgence. Et pendant cette période, on fait le transport à Fès, vers un grand hôpital, une clinique. On est déjà convencés, on est avec deux cliniques. Drissiani gagne 3 fois plus que ses confrères médecins. Ses journées sont bien remplies, il travaille jour et nuit. Car le RIC fonctionne 24h sur 24, 7 jours sur 7. Impossible de l'arrêter, sinon le trou se rebouche. Du coup, même les cantines ont dû s'adapter à cette cadence infernale. Il y a 4 repas par jour. Il y a le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner et le midnight. Le midnight, c'est pour les gens qui se relèvent à minuit. Le chantier fonctionne ? Il fonctionne 24h sur 24 avec deux équipes de 12h, 12h. Malgré les progrès des méthodes d'exploration géologique, la découverte, surtout de gros gisements, reste rare. Dans le monde, on compte une découverte pour 10 forages. Les paramètres pour trouver l'or noir dépendent des données disponibles et des connaissances acquises petit à petit. La maison mère pense que ça vaut le coup de venir chercher au Maroc. Donc il faut faire les efforts. Et faire des efforts implique de faire des travaux d'exploration par forage, par sismique, ainsi que d'autres compléments de retraitement sismique. Donc c'est toujours un outil. Et tant qu'on croit qu'on arrive à avoir un résultat, on continue, on progresse. Pour évaluer le potentiel du forage de faim, Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !